L'enthousiasme est à la base de tout progrès. Henry Ford, entrepreneur, fondateur du constructeur automobile Ford. L'un des trois ingrédients de la réussite est l'enthousiasme que tu vas mettre à travailler ton instrument. Les deux autres sont avoir une bonne méthode et t'entraîner régulièrement. Si tu travailles sous la contrainte, parce qu'on t'a imposé d'apprendre à jouer de l'harmonica par exemple, tu ne vas pas progresser aussi bien que si c'est toi qui as décidé d'apprendre à en jouer. Mais l'enthousiasme qu'on ressent au tout début a tendance à faiblir si l'on n'y prend pas garde. Pour conserver ton enthousiasme et ta motivation, prenons l'exemple d'une tarte à la banane. Tu raffoles des bananes et encore plus de cette spécialité que ta tata ne rate jamais. Ta femme ne sera pas là pendant trois jours, elle sera en stage de couture. Et comme tu n'es pas très doué en cuisine, alors ta tata tabata t'a fait ce petit cadeau. Toi, tu sais que la tarte va pouvoir être conservée pendant trois jours, mais la tarte de ta tata tabata est tellement tentante. Prenons deux options. Tu es déraisonnable ou raisonnable. Option 1, tu déraisonnes. Le soir même, tu t'avales la tarte devant un bon film. Le lendemain, tu as une telle crise d'indigestion que tu te jures de ne plus céder une fois de plus à la gourmandise. Même le mot banane t'écœur. Option 2, tu raisonnes. Tu te coupes une belle part pour ce soir et tu gardes le reste pour tes quatre heures pendant ces trois jours. Résultat, à chaque fois que tu en manges, la tarte te ravit. Et l'idée d'un dessert à la banane continue de te faire saliver. Tu sais l'idée ? Consacre 30 minutes par jour à l'étude de ton instrument. Pas plus. Ainsi, tu conserves ta gourmandise pour le lendemain. Sous-titrage ST' 501